Bonjour à tous, les grands singes sont nos plus proches cousins, ils attirent la sympathie et pourtant même eux, nous n'arrivons pas à les protéger. Chimpanzés, gorilles, orangs ou temps, ils vivent tous dans les zones forestières d'Afrique, d'Asie et à part les gorilles de montagne, nous allons en parler, qui ont légèrement augmenté, tous sont menacés et les politiques de préservation menées depuis une cinquantaine d'années maintenant ont toutes quasiment échoué. Alors la stratégie qui semble la plus efficace aujourd'hui pour renverser cette direction un peu dramatique, ce serait de mieux prendre en compte les communautés locales, la connaissance de ces espèces et leur écosystème dans les processus de conservation et c'est ce dont nous allons parler tout de suite avec nos différents invités. Bonjour Sabine Aglief. Bonjour à Tessy. Vous avez une très belle robe, je tiens à le dire, tout d'abord. Et alors que ça, on n'a pas fait exprès, mais voilà, on défend fièrement la biodiversité, ne serait-ce que par l'Europe, voilà. Vous êtes primatologue au Muséum d'Histoire Naturelle, vous gérez un projet de recherche de conservation sur les chimpanzés en Ouganda. Alors, quelle tableau est-ce que vous pouvez dresser aujourd'hui de la situation des grands singes ? En fait, simplement, si on repart sur les chiffres des BES, un million d'espèces menacées de disparaître dans les prochaines décennies, ce chiffre est vertigineux, peut-être que ce n'est pas très concret, mais quand on s'intéresse aux sept espèces les plus proches de nous que vous venez de citer, là, on se rend compte que la situation est dramatique puisque c'est 70% de leur population qui ont disparu au cours des 40 dernières années. Vous l'avez dit, je travaille sur le terrain, j'ai commencé il y a 25 ans sur un projet de réintroduction de chimpanzés, des chimpanzés orphelins qui étaient destinés, si le projet fonctionnait, à pouvoir augmenter les populations. Bien sûr, pour cela, il faudrait que les habitats n'aient plus les menaces qui existaient et qui existent toujours, à savoir ne pas relâcher des chimpanzés à un endroit où il y a du braconnage, où les forêts disparaissent à toute allure, et bien sûr, pouvoir délester les sanctuaires où ces orphelinats sont recueillis, les chimpanzés. Aujourd'hui, les orphelinats sont saturés, on ne sait plus où mettre les bébés qui sont recueillis, qui sont saisis sur les marchés. On peut en trouver quasiment toutes les semaines sur les marchés. Les parents sont tués, les mères sont tuées et les bébés sont vendus en trafic illégal. Depuis 20 ans, je travaille au mandat sur un projet avec des chimpanzés sauvages, et là, la situation est aussi vraiment dramatique. Quasiment tous les jours, les chimpanzés qu'on suit sont en contact avec les humains. Un conflit très fort s'ensuit, puisque eux vont manger le maïs, et évidemment, les gens perdent des revenus. Et même s'ils ne consomment pas de grands singes, ils vont poser des pièges en forêt. Ces chimpanzés sont exposés à la pollution, puisque les plantations qui sont autour sont des plantations de monoculture, et dans les humelles, on a découvert assez rapidement que les chimpanzés avaient des malformations faciales, puis en les suivant que les femelles avaient des cycles irréguliers. Et bien sûr, 30% d'entre eux ont aussi des mutilations dues au bras de connage. Donc la situation est vraiment dramatique. Et évidemment, ces deux cas sont représentatifs de ce qui se passe un peu partout en Afrique et en Asie du Sud-Est. Donc des monocultures qui dévastent les derniers habitats des grands singes, et nous qui restons un peu sans solution, comme vous le disiez, malgré tout ce qui a été fait. Bien sûr, ils sont sur la liste rouge de l'ICN. Bien sûr, l'objectif d'Aifi était, d'ici 2020, de pouvoir renverser cette tendance pour que ces espèces seraient menacées. Il y a aussi des conventions qui ont été signées pour essayer de réduire l'impact de l'humain sur les forêts tropicales, la Convention de New York, la Convention d'Amsterdam. Et puis en 2018, la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée a été signée par Ancola. Et malgré tout cela, la situation reste très très noire. Donc avec un petit groupe d'experts issus d'un groupe de travail du comité français de l'ICN sur la biodiversité et les pays en développement, on a proposé cette motion qui a productif de renforcer la conservation en alliant les forces vives du terrain, c'est-à-dire les petites ONG, les acteurs locaux qui, eux, au quotidien, se battent, mais qui manquent de structuration et de moyens. Dans le projet qu'on mène aujourd'hui, les villageois sont les personnes actives qui sont à nos côtés pour chaque jour tenter de réduire le braconnage, réduire ce conflit, essayer de modifier leurs pratiques agricoles. Et si les fonds ne vont pas vers eux, si on ne les voit pas, s'il n'y a pas cette visibilité, on n'y arrivera pas. Donc la motion qui a été rédigée avec des collègues du muséum, avec deux associations, à OUILI et LUTAN, avec le comité français et WWF, a pour objectif de travailler avec les acteurs locaux pour structurer ce réseau en dehors des aires protégées et dans les aires protégées. Alors, Paul Estelle, vous êtes en charge du programme des petites initiatives au comité français de l'UICN. Vous défendez aussi cette motion, c'est la motion 115, une fois qui a donc été adoptée en novembre 2020 par les membres du projet de l'UICN. Alors, quel est le contenu de cette motion, Sabrina ? On en a un peu parlé. Alors, en fait, l'idée de cette motion, c'est de remettre les acteurs locaux au centre de la conservation des grands singes. Et donc, on demande la création de réseaux pan-africains et d'Asie du Sud-Est, qui reposent sur des acteurs locaux, notamment des ONG locales, les populations autochtones et les communautés locales, et les chercheurs locaux, animal que ce qui est fait avec l'Alliance pour la conservation des grands singes dans l'Afrique centrale, dont nous parlera Guillaume tout à l'heure. Et en fait, ça va permettre de mettre en place, ça ou ça pourrait nous permettre de mettre en place des suivis de long terme des populations de grands singes, en évaluant leur type, leur fiabilité, à l'intérieur des aires protégées, mais aussi à l'extérieur des aires protégées. Et ça permet aussi d'intégrer ces acteurs locaux dans la gouvernance de la conservation des grands singes. Et pour ça, il faudra bien sûr mobiliser des moyens techniques et financiers pour soutenir ces acteurs à travers des fonds publics, des fonds privés ou des systèmes de financement innovants. Ensuite, cette motion, elle s'adresse aussi au secteur privé, notamment les banques prêteuses, pour qu'elles s'évite, ou même qu'elles ne le fassent pas du tout, d'initier, de promouvoir ou de financer des projets qui auraient un impact sur l'habitat des grands singes. Ça vise aussi les États pour qu'ils mettent en place une politique de lutte contre le commerce de produits issus de la déforestation, mettre fin au commerce illégal et interdire la capture de spécimens sauvages. Et enfin, une collaboration entre les grandes institutions internationales, comme le Consortium international de lutte contre le commerce des espèces sauvages, ou la CMS, la Convention des espèces migratrices, ou l'UNESCO, ou les différents programmes des Nations Unies, pour qu'à l'occasion ou en marge d'une assemblée générale des Nations Unies sur l'environnement, avec les acteurs locaux et les réseaux dont on a parlé juste avant, qu'ils mettent en place un programme, un plan d'action international pour conserver ces grands singes. Donc une motion adoptée par les membres de l'UICN, ça fait tout ça ? Ça peut faire tout ça, effectivement. Le rôle de motion, c'est clairement de guider, d'influencer les décisions à prendre et les actions à engager. Par le passé, il y a des motions qui ont créé des institutions très reconnues, comme la Convention Ramsar sur les zones humides, ou la CITES, qu'on connaît tous sur le commerce international des espèces. Donc effectivement, ça a du poids, c'est un outil majeur pour la gouvernance de l'Union. En tout cas, ça a été adopté par 160 pays, il reste à voir s'ils respectent ce qu'ils signent. C'est un vaste sujet. Nicolas Hulot, bonjour. Ancien ministre de la Transition écologique, président d'honneur de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme. Et alors, pour vous aussi, les acteurs locaux sont au cœur de la conservation de la biodiversité et des grands singes ? Je pense que c'est une évidence qui est importante de rappeler. Moi, je vois cette motion comme une feuille de route complémentaire qui tire effectivement des enseignements du terrain et qui met en évidence évidemment deux choses. On arrivera à améliorer le sort des grands singes en concertation, en association, en additionnant des compétences, des intelligences à la fois des acteurs locaux et des autres réseaux. Et puis cette motion aussi se fixe à notre objectif qui est de mettre autant d'énergie à l'extérieur des aires protégées qu'à l'intérieur des aires protégées. Et ce qui est intéressant dans cette motion encore une fois, ce n'est pas un constat supplémentaire, malheureusement le constat, nous le connaissons, c'est une méthode. C'est une feuille de route dont chacun devrait s'emparer pour essayer d'optimiser cet objectif fondamental. Alors, Sabrina le disait, vous avez participé à cette loi contre la déforestation apportée, c'est là aussi un axe d'action fort ? Vous savez, c'est un tout, bien entendu. Je crois qu'on n'a pas forcément conscience que dans nos modes de consommation, on peut avoir un impact considérable. Quand on va sur le terrain, et j'ai eu la chance avec Sabrina et en dehors de Sabrina, de me rendre compte de l'impact que la récente cause avait fait. Quand on voit que pour notre café, pour notre thé, pour parler de ces deux plantes-là, les centaines de milliers d'hectares de forêts tropicales qui sont sacrifiées pour ces fameuses huiles de palme. Donc voilà, ça permet de se rendre compte que nous avons aussi, même nous, loin de ces écosystèmes, une responsabilité. Et après, évidemment, il y a l'action de terrain que mène... D'ailleurs, puisque vous m'en donnez l'occasion, moi je voudrais vous dire, je suis très fier de soutenir cette motion, et très fier de le faire pour Sabrina, et à travers elle, pour toutes ces femmes dont je rappelle l'existence, qui ont contribué à mettre devant nos yeux la réalité des grands singes. Toutes ces grandes femmes dont Sabrina fait partie. Premier rang desquelles, chacun se souvient d'Isiane Fosset, Jane Goodall, Bérouté Caldicas, et bien d'autres. Et avec la même excellence, le même engagement, la même dévotion, le même sacrifice, ces femmes qui nous ont forcé le regard vers nos plus proches parents. Je voulais en profiter pour saluer leur travail qui est essentiel. Et vous qui suivez, comme beaucoup dans cette salle, et comme Paul et Sabrina, cette disparition de la biodiversité, tous les rapports sont de plus en plus dramatiques. Chaque année, le rapport de l'IPES était dramatique. Vous croyez encore, peut-être pas une question qu'il faut poser ici, mais j'ai quand même envie de la poser, au fait qu'une motion adoptée par 160 pays au sein du congrès de l'ICN va être efficace. C'est pas sympa de me poser cette question, parce que... Sabrina peut répondre aussi. Non, mais c'est pas cette motion seule, bien entendu, qui va bouleverser, faire basculer les choses. C'est un outil supplémentaire, c'est en sorte que, déjà, ce qui fonctionne, ça veut allouer dans le bon sens et tirer un certain nombre à l'enseignement. Mais pour sauver la biodiversité et les grands singes, évidemment, il faut un changement d'échelle absolue. Je crois que c'est le message dominant dans ce congrès, qui est quelque part une espèce de tour de chauffe en attendant, évidemment, la COP qui aura lieu en Chine. Il faut qu'il y ait un électrochoc. Il va falloir, dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité, parmi lesquels, évidemment, c'est la volonté que l'on a consacrée à la protection des grands singes, changer d'échelle, pour remettre en cause nos modèles de consommation et de production, qui pour beaucoup, évidemment, sont à l'origine, et attaqués sur tous les fronts. Quand j'ai été, évidemment, en Noganda, aux côtés de Sabrina, j'ai pu voir aussi que les effets, par exemple, des pesticides sur les grands singes... Donc tout ça est multifactoriel. Évidemment, chacun peut avoir conscience ici que si on veut se donner une petite chance d'enrayer ce déclin, ce déclin, je le rappelle, qui programe notre propre déchéance. Je crois qu'il faut que nous en ayons absolument conscience. Si même l'anthropomorphisme des grands singes n'a pas réussi à soulever une mobilisation, une indignation, évidemment, il y a lieu de s'inquiéter pour ce que vous, les scientifiques, on appelle la biodiversité ordinaire, bien qu'il n'y a pas de biodiversité ordinaire, il n'y a que de la biodiversité extraordinaire. Sabrina, vous voulez répondre à cette question ? Oui, peut-être souligner qu'en fait, le dynamisme, il existe. On a l'impression ici que les projets s'essoufflent, qu'on a du mal vraiment à enfrancher les choses, comme le disait Nicolas, notre rôle en tant que consommateur est essentiel, mais il faut que localement, les personnes qui sont capables d'agir en soient informées. Donc, par exemple, dans le projet qu'on mène, qui est soutenu par le Fonds français pour l'environnement mondial, qui s'appelle Forêt Fonds de Population au Nucanda, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner cette gouvernance dont Paul parlait aussi, de façon à ce que les communautés villageoises se structurent, et puissent répondre à un marché, à une demande du marché européen, occidental, en café, thé, piment, etc., pour qu'au lieu d'aller braconner parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent, on tire des revenus de la production qui est locale et qui doit tendre vers une production durable, c'est-à-dire ne plus produire en monoculture sans arrêt, mais réintroduire la biodiversité, réintroduire de l'agriculture, enfin introduire de l'agriculture bio, et ça, ça marche, on a des exemples sur le terrain, et c'est ce qu'on essaye d'enclencher vraiment, et il y a une excellente réponse de la part des villageois. Seulement, ça reste à une micro-échelle, et ce qu'on aimerait, c'est que ça puisse être répliqué dans chacune des zones, en fonction des opportunités et des possibilités. Si à certains endroits, l'écotourisme a sauvé les gorilles de montagne, ce n'est pas possible pour tous les grands singes et dans tous les pays. Ce qu'on fait ici avec l'agriculture bio, ce n'est pas possible dans le bassin du Congo, où l'agriculture n'est pas développée. Donc à chaque endroit, une solution, et ces solutions sont entre les mains des communautés villageois. Elles vivent depuis des millénaires là, elles savent qu'en détruisant ces équilibres, on entraîne aussi des maladies. Ce concept de One Health, il est parfaitement illustré par le cas des grands singes et des forêtres vitales. Donc voilà, c'était pour ça qu'entre acteurs de terrain, avec mes collègues qui travaillent aussi au Muséum, sur les gorilles, sur les bonobos, on a voulu saisir cette opportunité. Jamais aucune motion n'avait été écrite en faveur des grands singes depuis que l'UICN existe. On s'est dit qu'il fallait, et c'est pour ça qu'on a de l'espoir, essayer de prendre cette chance pour rassembler l'effort. Il ne s'agit pas d'être en compétition avec ce qui existe déjà, mais au contraire d'être en synergie et de pouvoir aussi orienter une partie des fonds vers ces personnes qui ont souvent été expulsées des parcs. Je pense qu'on va en avoir des témoignages et qui, jusqu'à présent, se sentaient exclues le plus souvent des programmes de conservation. Paul ? Je voulais rajouter aussi, parce qu'on l'a dit assez rapidement, sur la création de la motion. Effectivement, l'étincelle est venue du groupe de travail du comité français de l'UICN, mais ensuite on s'est associé à des points photo régionaux en Afrique, donc en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Asie du Sud-Est, pour justement voir en quoi ces réseaux pouvaient répondre à des besoins, à des envies, et en quoi ça faisait sens. C'est important aussi de dire que ce n'est pas juste quelque chose qui vient de Paris, mais qui est partagé par des acteurs de terrain. Alors justement, on va donner la parole maintenant aux acteurs locaux qui s'engagent pour sauver les grands singes et pour découvrir aussi un peu les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain et les avancées qu'ils obtiennent. Je vous propose de découvrir tout d'abord en vidéo le témoignage de Inza Conné. Il dirige le Centre Suisse de Recherche Scientifique et il préside la Société Africaine de Primatologie. Il nous explique ce qu'il attend justement de ce réseau d'acteurs locaux. Je suis Prousseur Inza Conné, président de la Société Africaine de Primatologie, vice-président de la section Afrique du groupe de spécialistes des primates de l'UICN. La Société Africaine de Primatologie a été créée officiellement en 2017 à Benjerville, en Côte d'Ivoire, avec pour but de promouvoir une plus grande implication et même un leadership des Africains dans le domaine de la recherche et de la conservation en primatologie. Un des buts de cette société, c'était de permettre aux primatologues africains de se connaître et d'interagir entre eux et avec les non-africains qui font la primatologie sur le continent africain depuis des dizaines d'années. Un autre but, c'était de se faire connaître et d'intégrer donc des réseaux internationaux et apprendre à s'exprimer sur des plateformes qui habituellement sont presque réservées aux non-africains. Si tu prends même le cas des congrès de la Société Internationale de Primatologie, il était rare de voir des Africains dans ce genre de forum. Et donc, la Société Africaine de Primatologie va permettre aux Africains de se faire connaître et d'être présents dans ce genre de forum et exprimer la voix de l'Afrique. Nous avons comme mission de renforcer les capacités des jeunes africains et donc de susciter des vocations, permettre déjà aux anciens, c'est-à-dire aux seniors primatologues africains, d'interagir avec les plus jeunes et susciter ce genre de vocation de la primatologie pour leur permettre de rester dans la primatologie et faire la différence. Les chercheurs locaux font de la recherche pertinente. J'en veux pour preuve leur présence dans des sociétés savantes comme l'Académie Africaine des Sciences et même l'Académie Mondiale des Sciences. Ces chercheurs ont remporté des prix prestigieux dans leurs pays respectifs et même au plan international. Ils sont dans différentes disciplines de la primatologie, la physiologie, la phytochimie, l'écologie comportementale, la conservation et j'en passe. Ces chercheurs, lorsqu'ils expriment un leadership, font effectivement la différence en matière de recherche et de conservation. Dans toutes les régions d'Afrique, à Madagascar, en Côte d'Ivoire, en Ouganda, et pour ne citer que ces pays, vous verrez des chercheurs africains qui ont leurs propres projets de recherche à long terme ou qui sont dans des projets internationaux à long terme dans lesquels ils sont indispensables. Ils sont même la clé du succès de la résilience de ces projets internationaux. Les attentes vis-à-vis d'un réseau d'acteurs locaux sont simples. Au-delà de l'Afrique, la société africaine de primatologie a besoin de permettre aux chercheurs africains d'interagir avec leurs homologues d'autres pays qui abritent les singes, notamment ceux de l'Asie et de l'Amérique latine. Et ces réseaux d'acteurs locaux permettront effectivement de procéder à ce qu'on appelle la décolonisation de la primatologie. Parce qu'il faut que les acteurs locaux contribuent à la production des connaissances et qu'ils apportent leur voie spécifique dans les approches de conservation. Alors, des acteurs locaux qui s'engagent pour la préservation des grands singes, nous avons la chance d'en avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour, je suis Juskakanda. Vous pouvez prendre des micros. Juskakanda. Juskakanda, vous travaillez avec les Wild Life Club, les Club Nature, bonjour. Juskakanda aussi, qui sont présents, ces Club Nature, dans plus de 200 écoles pour sensibiliser les élèves à la préservation des gorilles de montagne. Alors, première question, quelles sont pour vous les raisons fondamentales pour lesquelles il faut protéger les grands singes dans le contexte culturel dans lequel vous travaillez? Juskakanda, quels sont pour vous les principales ou les principales raisons pour protéger les hippies dans le contexte culturel dans lequel vous travaillez? Merci. Je suis Kagana Julius, c'est bon de être ici. Je travaille avec PtDAM, c'est une organisation communautaire qui travaille dans l'Ouest de l'Ouganda. Kichida a été fondée en 2011 avec les propositions de la promotion de la culture traditionnelle. Je travaille avec PtDAM, je travaille avec PtDAM. On protège les chimpanzés sur la base de notre culture traditionnelle. Vous voyez que je suis habillée d'une façon particulière, c'est mon avis traditionnel, puisque notre communauté protège le chimpanzé. parce que moi-même, je fais partie du clan des chimpanzés. Il y a plusieurs ethnies en Ouganda qui protègent les chimpanzés sur la base de leur culture traditionnelle. Pour certaines communautés, le chimpanzé est un totem à la fois en Ouganda mais aussi en République démocratique du Congo. Ces personnes, comme acteurs locaux, ont consacré les chimpanzés et conditionnellement, ce n'est pas une politique qui vient du gouvernement. Ils consacrent les chimpanzés based sur leurs cultures traditionnelles. Si ces personnes préservent les chimpanzés, ce n'est pas parce que c'est une règle venant des gouvernements, c'est sur la base de leur culture traditionnelle. Nous, nous travaillons en essayant de sensibiliser et d'amener la conscience que ces chimpanzés doivent être préservés. Nous faisons beaucoup d'actions. On fait le suivi des chimpanzés dans leur habitat. Et pendant ce monitoring, ce suivi, on enlève toutes les menaces, en particulier les tièges qui peuvent blesser les chimpanzés. On engage les jeunes pour préserver les chimpanzés. On fait par exemple des tournois de football pour les chimpanzés. Et grâce à ça, on peut engager, on peut motiver de nombreux jeunes. On a aussi fait un petit musée en lequel on peut expliquer pourquoi de façon traditionnelle on préserve les chimpanzés. Donc, de cette façon, les gens peuvent se rendre compte de l'importance de la conservation des chimpanzés. Et bien sûr, ça permet de montrer aux autres communautés qu'on doit préserver les chimpanzés et qu'on peut agir dans ce sens-là. Ah, there's another question. Denis Agaba, same question for you. What are, for you, the top of the major reasons to protect root apes in the cultural context of which you work? Thank you very much. Once again, Denis Agaba is my name. I come to the southwestern part of Uganda. Je m'appelle Denis Agaba. Je viens de la partie sud-ouest de l'Ouganda. Je rappelle Julius venait du Rwanzori et Denis vient de la zone de Buindi. Et je travaille avec le Rwanda de l'Ouganda pour promouvoir une éducation pour la conservation des gorilles dans le Bougindi et le Bougindi. Je travaille dans cette organisation depuis 2002. Avant, il n'y avait que 720 gorilles. Et quand on a commencé le projet de la conservation des gorilles avec les enfants jeunes, les chiffres ont augmenté à 1,063. Maintenant, la population a atteint 1,603. The reason for the increase is the appropriate methods we engaged with younger people in the communities so that they may understand the importance of the gorilles. Before that, there was a big problem, especially with the antlers who never understood the importance and the value of the gorilles. And the attitude they had was that the forests which habitait the gorilles were there useless. Et pour eux, la forêt où habitaient les gorilles était complètement inutile. et en suivant leurs actions, ils étaient là pour les couper de la forêt pour pouvoir cultiver. Mais différentes approches ont été créées pour créer une connaissance pour les gens qui vivent en ronde pour comprendre l'importance et le valeur et la valeur des gens. Et donc, il y a eu un programme qui a été mis en place pour pouvoir montrer l'importance et la valeur des gens. parce que c'était différent d'approcher les atletes, nous avons utilisé les jeunes. Comme l'EUGANDA, l'EUGANDA, c'est un site pour les jeunes pour les jeunes, au-delà de l'économie, surtout dans les écoles et les enfants dans les écoles extérieures. Donc, en fait, ce sont des programmes qui sont dispensés par les clubs nature d'UGANDA dans toutes les écoles d'UGANDA et plus spécifiquement dans ces écoles qui sont dans la zone où se trouve l'EUGANDA. Donc, on utilise les jeunes comme les stratégies pour atteindre les parents. comme leurs parents. Ensuite, on a décidé de faire des activités de musique, de danse et de drame. on a fait des activités traditionnelles que sont la danse, le chant, les petites scénettes de théâtre. On a aussi shoot films all-round. On a exhibité le grand EPSCIP spécial avec le secteur japonais qui travaillent avec le Sabrina. Et il y a des activités qui sont prises qui sont prises pour l'entendement des communautés, des potets des gorillas et de leur habitat. Comme je parle maintenant, beaucoup d'activités éco-tourismes ont commencé et ils ont fait que les gens réalisent que les gorillas sont très valables et qu'ils ont de conserver. Donc aujourd'hui, bien sûr, l'écotourisme a beaucoup grandi dans cette région-là et donc les communautés sont maintenant conscients des bénéfices, y compris des bénéfices économiques que les gorillas peuvent apporter à l'ensemble des communautés. Et en quelques mots, j'aimerais vous demander pourquoi selon vous la création d'un réseau d'acteurs vous semble vraiment utile et essentielle. Jus Kaganda, pourquoi la création de la création semble être essentielle pour vous aujourd'hui ? Bien, c'est très important que ce programme soit important. Il va apporter tous les acteurs locaux parce que les acteurs locaux ont fait ça quand ils ne sont pas écoutés. sur le terrain. De l'inconditionnalement de la conservation des chimpanzés, nous avons eu l'augmentation des chimpanzés sur les montagnes de Rwenzori. Avant, les populations des chimpanzés étaient très peu environ 200 mais aujourd'hui il y a environ 800. Donc en fait, ils ont réussi leurs objectifs puisqu'ils ont réussi à faire augmenter la petite population de chimpanzés de Rwenzori passant de 200 à 800 selon les recensements. Et Kichida avec les acteurs locales qui ont encouragé les institutions traditionnelles comme le royaume de Bavonzo et le royaume de Rwenzori pour promouvoir la conservation des chimpanzés formuler une communauté sur la façon qu'ils pensent que leurs objectifs puissent conserver les chimpanzés. Donc ils ont déjà travaillé avec plusieurs royaumes puisqu'il y a un régime de royaumes qui existe encore en Ouganda de façon à montrer le patrimoine culturel et naturel que représentent les chimpanzés. pour le pays et pour les communautés. C'est très important que les acteurs locaux soient involvés et évolués parce qu'il y a beaucoup d'impact que nous réalisons dans la conservation de la grande aide. donc c'est très important de pouvoir engager les acteurs locaux dans un tel réseau parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent réussir à faire. Denis Zagrava, je suis sûre que vous partagez ce point de vue. Je suis sûre que vous partagez ce point de vue. Merci. de l'initiative c'est très important pour les gens qui font les initiatives de la conservation qu'il y a de l'initiative. approche. Par exemple, la protection des grands singes ne se fait pas toujours au sein d'air protégé. Je vous propose de regarder le témoignage de Jean-Christophe Bokika, qui préside l'ONG Mugontour, qui conserve les monobos en République démocratique du Congo et qui fait de la conservation communautaire. Qu'est-ce que le gouvernement veut ? Il veut qu'il y ait des espaces protégés. Et c'est ce que nous avons fait. Mais nous ne voulons pas qu'on ordonne le déguerpissement des populations riveraines des habitats des bonobos. Nous, on a toujours vécu avec eux, depuis des temps immémoriaux. Mais pourquoi ne pas garder notre façon de vivre coutumière ? Les bonobos ont leur tiroir, nous aussi les nôtres, et on évolue. Et c'est ce que nous avons fait. Et ça marche. La forêt est considérée chez nous comme une mère nourricière. C'est dans cette forêt qu'on retrouve les espèces qu'ils consomment, les médicaments. La pharmacopéditionnelle en dépend largement. Ils ne peuvent pas s'en passer. Elle intéresse également les exploitants forestiers qui estiment que l'exploitation de cette forêt est beaucoup plus rentable pour eux. Et cette forêt, c'est la première forêt qu'en vous quittez Kinshasa. Elle est vraiment très exposée. À notre avis, le modèle classique qui consiste à créer des parcs sans consultation des communautés locales, des communautés riveraines de la faune qu'on veut protéger, à notre avis, ce modèle a montré ses limites. Tout se fait comme si, dans cette partie, la nature est vierge. Les populations ont eu l'impression que l'État a préféré les animaux aux hommes. ça sera de la conservation communautaire. C'était pratiquement une navigation à vue, un saut d'aller inconnu, mais heureusement pour nous, nous avions quand même une sorte de repère légal, l'article 22 du Code forestier, qui, lui, donne l'occasion, l'opportunité aux communautés locales de destiner une partie de leur terre à l'usage de leur choix. Ce que nous avons fait, c'est, nous avons créé en quelque sorte des réserves qui sont gérées directement par les communautés locales. Mais, malheureusement, les bailleurs ne s'y intéressent pas. Les bailleurs ont toujours tendance à financer les grosses machines. Et les petites machines sont sacrifiées en dépit du fait qu'elles font du bon travail. Les bonobos, ce n'est pas un patrimoine batéquin, c'est un patrimoine national, c'est un patrimoine mondial. et si les gens ont fait des sacrifices, il y a lieu quand même de penser à eux d'une façon ou d'une autre. C'est pour cela que nous lançons un vibrant appel aux personnes de bonne volonté, aux organismes, tant étatiques que paré-étatiques, de soutenir quand même l'initiative. C'est une particularité dans le domaine de la conservation. de l'initiative. Vous connaissez l'adage « Seul, on va plus vite ensemble, on va plus loin » et c'est un réseau mondial pour sauver les grands singes qu'il faut créer aujourd'hui. Alors pour en parler, continuer cette conversation, nous sommes avec de nouveaux invités. Guillaume Tati pour vous diriger ici Congo qui travaille pour la conservation des gorilles et des chimpanzés au Congo. Vous présidez aussi l'Alliance pour la conservation des grands singes en Afrique centrale. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette alliance et nous expliquer justement en quoi un réseau est une force ? Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous et merci beaucoup. L'Alliance pour la conservation des grands singes en Afrique centrale est un réseau d'acteurs locaux qui oeuvrent à la conservation des grands singes des forêts du Massage du Congo. Ce réseau a été créé en 2016 et à la base c'est un constat que nous avons partagé. Je pense que les interventions précédentes ont déjà fait le constat. Les acteurs locaux qui oeuvrent à la conservation des grands singes il y en a pas mal dans les paysages des forêts du Massage du Congo mais malheureusement ils sont invisibles jusqu'à ce qu'on crée le réseau ils sont invisibles ils sont marginalisés ils ne comptent pas ils sont pris en compte dans les dispositifs de conservation existants et ça évidemment malgré leur engagement leur activisme malgré aussi leur contribution positive parce que je vais le dire un peu plus tard des innovations qui sont créées par ces acteurs malheureusement tout ça ça partait la tête à profit parce qu'ils étaient répérés par aucun radar de la conservation et ça justement grâce au PPI qui historiquement appuyait déjà ces associations et qui nous a permis de nous connaître finalement de pouvoir nous rendre compte qu'on était nombreux qui travaillaient dans ce domaine et donc de tisser des liens et de pouvoir monter pour eux le réseau donc en 2016 c'est 6 ONG qui travaillent dans 4 pays d'Afrique centrale pour l'instant on a 4 pays mais on est normalement outé à l'Operinette de la CULIFAC donc il y a le COCO il y a la RTC le Capon et le Capon et ce réseau vise essentiellement un objectif c'est de pouvoir accroître l'efficacité des acteurs locaux sur la conservation des grands sages parce que je crois que nous sommes tous là en train de rechercher l'efficacité et donc c'est un maillon essentiel de la conservation qui est oublié et qui doit venir compléter ce qui existe et ce réseau éventuellement va structurer enfin est en train de structurer donner de la cadence donner aussi des valeurs et des éthiques pour pouvoir mettre ces acteurs locaux à des standards internationaux pour leur permettre d'être en capacité de travailler avec les autres Stéphanie Cousy-Echmane Bonjour Vous êtes la secrétaire générale du FFM le Fonds français pour l'environnement mondial qui soutient depuis le début cette alliance pour la conservation des grands singes alors de quelle manière et en quoi est-ce essentielle pour vous de financer les acteurs locaux ? Alors la préservation de la nature au-delà des grands singes la préservation de la nature fonctionne et fonctionne mieux et a plus de résultats elle se fait avec les acteurs locaux avec et par les acteurs locaux c'est le mantra du FFM depuis 25 ans on y croyait maintenant on l'a vu il y a une étude toute récente qui vient de paraître et qui en fait la démonstration donc l'appropriation et la construction par les acteurs locaux est essentielle le FFM finance depuis 25 ans des projets innovants pour l'environnement pour la préservation de l'environnement et pour le développement durable des populations locales donc on était déjà dans cette démarche avec le principe à la fois de le faire de manière intégrée c'est-à-dire en traitant toutes les problématiques environnementales et de manière concertée avec les acteurs locaux justement et c'est pour cette raison que dès l'origine il y a 15 ans on a soutenu le programme de petites initiatives pour mettre les acteurs locaux sur le terrain avec des projets de terrain en capacité de devenir représentatifs justement et le passage à l'échelle comme on le voit avec l'exemple de l'association de Guillaume vers l'alliance Grand Singe c'est le passage à l'échelle vers des réseaux d'acteurs qui sont extrêmement importants parce qu'ils deviennent des viviers d'expertise ils permettent de faire des communautés pratiques de mutualiser les expériences d'échanger sur les bonnes pratiques et ce faisant ils deviennent des outils d'influence sur les politiques publiques et là on atteint la visibilité et on atteint on espère ce changement d'échelle qu'a appelé Nicolas Hulot tout à l'heure et qui est effectivement essentiel et qu'on appelle tous de nos voeux pendant ce congrès et Maud Lelièvre bonjour alors vous êtes présidente du comité français de l'UICN donc on l'a parlé en introduction de la motion qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui à partir de maintenant alors il faut bien se souvenir que l'UICN c'est pas un lieu où on écrit des lois sur du papier et on écrit plus voilà l'UICN c'est pas un lieu où on écrit des motions des motions de papier mais c'est un lieu où on prend tous ensemble des décisions qui s'appuient sur des expériences des expertises comme celle de Guillaume qui est assez exceptionnelle et c'est parce qu'on a pu travailler avec tous les acteurs français les associations françaises les ONG mais également les acteurs de terrain qu'on a pu poser dans cette motion les bases de ce que nous voulons d'ici 2022 et Paul Estèbe l'a rappelé tout à l'heure donc maintenant que la motion est adoptée maintenant que le congrès mondial a donné le feu vert au conseil de motion il est nécessaire de passer à l'étape suivante qui est sa mise en oeuvre donc nous allons organiser une grande réunion mercredi mercredi 8 de 14 à 16h et j'aimerais au côté du comité français de l'UICN avec la participation de Guillaume pouvoir inviter tous les partenaires financiers tous les experts tous les partenaires techniques à nous rejoindre dans cette réunion parce que c'est pas une motion pour l'avenir dans 10 ans mais c'est une motion pour tout de suite nous en avons besoin nous avons rappelé l'urgence la situation critique ça vient d'écrire enfin rappelé en introduction les conditions dans lesquelles vivaient aujourd'hui ces populations de singes donc voilà une grande réunion une application et nous aurons dans 4 ans au prochain congrès des résultats très positifs c'est sans doute Guillaume Tati j'imagine que vous êtes satisfait par tout ça vous vous sentez soutenu appuyé ? on commence à se sentir soutenu effectivement je pense que je ne veux pas dire que vous vous dites enfin on y arrive nous déjà je pense qu'on fait un parcours on commence à sortir de l'anonymat grâce effectivement à ce réseau parce que chacun travaillait dans son coin et il y avait ce sentiment d'isolement et évidemment l'isolement je pense que dans un monde qui est ouvert qui est de plus en plus réseauté ça ne pouvait pas servir la cause des grands singes parce que lorsque les acteurs locaux ne sont pas efficaces ne sont pas connectés tout ce qui se passe sur les innovations etc sur les études scientifiques et évidemment l'efficacité prend un coup et donc là à travers le réseau on se sent effectivement porté par une dynamique alors je voudrais simplement dire que la motion je crois qu'on l'a souligné ce n'est plus une feuille de route maintenant ce qui est important c'est que demain je crois qu'enfin demain on parlera des questions de financement aujourd'hui il ne faudrait pas qu'on retombe dans les erreurs du passé je vais m'arrêter là c'est simplement dire qu'on va certainement créer des conditions pour qu'il y ait plus de soutien à la conservation mais il ne fallait pas que ce soutien aille toujours vers les mêmes et c'est là où justement nous nous avons une responsabilité en tant qu'acteurs de pouvoir aussi se structurer davantage augmenter notre capacité d'absorption des potentiels le soutien du demain Stéphanie vous disait je n'ai pas interprétement pardon pas de soucis pardon en tout cas les défenses sont congédiées sur le terrain moi ce que je veux dire c'est qu'on croit beaucoup et on soutient les programmes du terrain au comité français mais on a également besoin de ces réseaux et ce n'est pas forcément facile parce que c'est toujours plus difficile de convaincre des bailleurs de financer des réseaux je vous remercie d'être à deux côtés on a besoin de ces financements pour justement dépasser le cadre de l'action locale mais faire vivre cette expertise faire transmettre une expérience et c'est pour ça qu'on pourra créer ce troisième grand réseau en Asie du Sud-Est donc voilà c'est un vrai appel aux bailleurs on a besoin de vous pour financer les réseaux merci beaucoup pour conclure cette conférence j'appelle Nicolas Loh à nous rejoindre un deux un deux merci beaucoup de donner l'occasion d'exprimer quelques espoirs inquiétudes mais surtout d'être à vos côtés pour ce moment consacré à nos plus proches cousins d'abord monsieur l'ambassadeur que j'ai vu ici que j'ai eu l'occasion de me rencontrer monsieur directeur général de l'AFD qui n'est pas là mais je pense à lui à Rémi Rioux madame la secrétaire générale du FFM madame la présidente du comité français du ECN et puis surtout mes amis et mesdames messieurs et représentants des ONG merci d'être là pour épauler cette notion épauler Sabrina et à travers elle et eux tous les acteurs qui sont de côté de la solution au-delà des poisons que les activités humaines disent-ils au goutte à goutte dans la nature et qui sont responsables pour partie du déclin de la biodiversité il y a trois poisons que nous avons mis dans notre esprit et dont il faudrait qu'on se débarrasse le premier poison c'est la différence le deuxième poison c'est la suffisance et le troisième poison c'est l'ignorance alors de ce point de vue concernant la situation des grands sages transformons cette ignorance en connaissance et allons droit au but ça a été dit à multiples reprises sous différentes formes mais les chiffres que nous livrent les scientifiques et je rappelle que la science c'est notre bousseur sont ni plus ni moins accablantes mais rappelons-le ne serait-ce que pour nous mettre à l'échelle des enjeux et des solutions 70% des populations des grands sages ont disparu au cours de ces 5 ans dernières années 70% quand bien même il n'y aurait que 1% cela mériterait un sursaut de conscience mais ce chiffre ne doit pas nous effrayer il doit nous responsabiliser et le plus ironique de l'affaire vous le savez les actrices et acteurs de terrain c'est qu'à peine que commence-t-on à mieux les connaître ces fameux grands saints à découvrir Jean-Luc Goudan l'avait montré Emmanuel Grudemann Sabrina Krièf qu'ils ont leur propre culture oui les grands sages ont des cultures qu'ils ont de l'empathie qu'ils rient désolé le rire n'est pas que le propre de l'homme qu'ils coopèrent qu'ils coopèrent parce que c'est un principe immuable de l'évolution et qu'ils transmettent aussi à leurs descendants des savoirs que nous devons malgré cette connaissance récente nous rendre à l'évidence si rien n'est fait en un siècle nous porterons cette pathétique responsabilité de la disparition des sept autres espèces deux espèces de chimpanzés parmi lesquels les bonobos deux espèces de gorilles et trois espèces d'en remontant ces espèces qui font partie et je dois le rappeler devant une assemblée aussi de spécialistes c'est la famille des hominigues oui nous avons anéanti celles et ceux qui sont nos plus proches par an et qui depuis 6 à 7 millions d'années évoluent jusqu'à il y a peu tranquillement et depuis peu difficilement aux côtés de la lignée humaine ils ont été les témoins de notre évolution biologique côtoyant les autres espèces de notre lignée et ils sont aujourd'hui les victimes de celles qui se pensent la plus performante la plus intelligente la plus intelligente soi-disant la plus sage les homo sapiens alors que chimpanzés gorilles et rontans sont restés inféodés à notre milieu originel la forêt les humains de nous nous avons conquis tous les milieux sans vraiment nous soucier des conséquences de notre expansion sur les autres vivants et notamment sur nos plus proches pas bien que il faut le reconnaître depuis quelques années le constat est posé il est répété aujourd'hui mais nous avons tous parfois ce sentiment un peu pénible de répéter les choses de les redire de les préciser parfois même de les actualiser mais pas dans le sens où l'on voudrait mais malgré tous ces efforts dans les 23 pays qui les abritent ils disparaissent lentement ou brutalement à l'exception peut-être là où confiant ils se donnent sans peur à notre curiosité dans une zone qui est à la croisée de 3 pays il y a une petite population d'un milieu d'algorithme de montagne qui survit et qui exception croit doucement sous les regards émerveillés et émus de quelques chanceux des touristes fortunés ou alors des pisteurs et porteurs ougandais ou randais ou congolais qui les accompagnent mais partout ailleurs malgré leur peur viscérale des humains malgré leur vigilance leur université leur intelligence n'ayons pas peur des mots malgré les interdictions de commerce et de chasse ils n'échappent ni aux armes ni aux tromçonneuses le braconnage fait des jeunes orphelins des objets de divertissement pour les riches et inconscients propriétaires ou pire encore pour les parts d'actérations crapuleux tandis que leur unique habitat la forêt tropicale est remplacée par d'immenses monocultures je l'ai dit tout à l'heure de thé de palmier à huile de canne à sucre d'eucalyptus de cacao de café dont les sinistres intrants chimiques éliminent chaque brin d'herbe chaque insecte pourrait nuire à un rendement maximal et tout cela à quelques encablures des forêts et des villages sans se soucier des effets de la pollution engendrés pour la faune et la flore sauvage et il est estimé que la moitié de l'expansion agricole planétaire a eu lieu au détriment des forêts et qu'un tiers de la surface terrestre et trois quarts des ressources en eau douce sont consacrées vous le savez à la culture ou à l'élevage alors est-ce que nous allons continuer à raser des zones riches de milliers d'espèces simplement pour nourrir des consommateurs à des milliers de kilomètres sans jamais remettre en cause ce modèle mais face à ce terrible constat et cette tendance qui semble aussi inexorable que l'est notre avidité un petit espoir est quand même perdu une stratégie semble avoir été négligée elle a été évoquée c'est celle qu'on soutient alors qu'elle s'impose comme une évidence donner aux peuples autochtones à ceux qui vivent et côtoient quotidiennement ces grands singes les moyens de les protéger et par la même de protéger un écosystème qui nous est indispensable à nous tous si nous les occidentaux nous avons certes et entre guillemets découverts de riches chimpanzés et héros montants grâce aux récits d'explorateurs grâce à des documentaires depuis des millénaires ces êtres fascinants sont au cœur de la vie quotidienne et des cultures des peuples forestiers bien avant que la génétique ne le montre aux occidentaux et qu'ils l'acceptent plus ou moins encore aujourd'hui les peuples autochtones reconnaissaient la proximité des grands singes avec les humains et surtout l'intérêt qu'il y a à s'inspirer d'eux les anciens qui ont grandi en forêt ne cessent de raconter qu'en suivant leurs emprunts on peut trouver des fruits mûres et juteux ils savent que les chimpanzés fabriquent et utilisent des outils d'ailleurs je remercie Sabrina Kriel qui m'a offert un jour des outils de chimpanzés ils savent que les chimpanzés fabriquent ces outils qu'ils soignent les mots de dents en mâchant des écorces qu'ils nettoient leur plaie avec des feuilles ils savent aussi que leur présence est un gage d'une forêt en bonne santé productive qui nourrit qui soigne qui fournit de quoi se loger et de se chauffer aujourd'hui la proximité géographique des populations de grands singes génère parfois des emplois ça a été évoqué tout à l'heure dans les secteurs du tourisme dans les secteurs de la recherche ou de la conservation de l'université pour les locaux mais force aussi de constater qu'elle est souvent une source de frustration habitée dans une zone de diversité a souvent été synonyme d'expulsion des forêts natales des parcs nationaux et des réserves ces aires protégées sont désormais le territoire exclusif des animaux et des touristes il faut acter cette situation et ses conséquences humaines comble de cette histoire ceux qui cultivent aux abords de ces espaces protégés subissent plus de pertes économiques victimes de pillages par la faune sauvage que ceux qui en sont éloignés être voisin des grands singes et parfois devenu un fléau la survie des grands singes passe par une cohabitation pacifiée et sans risque économique mais également sanitaire la pandémie de Covid-19 et les interrogations toujours en suspens autour de son origine ont je l'espère la question est de savoir est-ce que ça sera durable permis de rappeler et on se serait bien passé de cette démonstration que nous dépendons de l'équilibre fragile entre les espèces et tout particulièrement de cet écosystème précieux vital garant de la santé que sont les forêts tropicales avec les grands singes dans des plaies à chacun ou à quelques-uns nous avons une communauté communauté d'origine et dans des plaies nous avons une communauté de destin je l'ai dit tout à l'heure le déclin des grands singes conditionne notre propre déclin n'en n'ayons de ce point de vue aucun doute déséquilibré l'écosystème forestier peut être la source de dérèglement climatique mais également la cause de maladies émergentes dangereuses pour la santé globale d'après l'OMS 60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine zoonotique c'est à dire des maladies qui se transmettent des animaux vertébrés aux humains et vice-versa santé humaine animale et environnementale sont un tout c'est le concept qui a été évoqué tout à l'heure d'une seule santé en anglais au UNF déséquilibré il ne pourra plus abriter cette université extraordinaire que nous connaissons encore qui a pour le pouvoir de guérir nos maux là aussi environ 4 milliards de personnes je ne connaissais pas ce chiffre 4 milliards de personnes dépendent principalement encore aujourd'hui des médecines naturelles et 70% des médicaments anticocéreux qu'ils soient naturels ou synthétiques sont inspirés par la nature ces chiffres nous sont communiqués par l'IPBES en juin 2019 autre constat qui peut raviver un peu d'espoir 83% des chimpanzés vivraient en dehors des aires protégées or c'est bien dans ces aires protégées que se sont concentrées les projets de conservation les acteurs locaux ça a été rappelé c'est le sens de cette motion dispose d'une véritable capacité d'expertise pour rendre compte de l'état actuel de cette biodiversité dans et hors des zones protégées mais cette expertise elle est sans doute pas exhaustive ni suffisante mais elle met l'accent sur des déterminants très importants économiques organisationnels sociopolitiques qui conditionnent au moins autant la biodiversité de demain que peuvent le faire les déterminants physiques et écologiques à l'heure actuelle le concept d'intégration des communautés locales est quasi systématiquement utilisé pour l'élaboration des projets sur le papier mais le plus souvent leur part dans les prix de décision et les actions concrètes restent extrêmement marginales mais les choses peuvent donc s'améliorer si les acteurs locaux et en particulier ça a été dit les communautés les institutions gouvernementales et non gouvernementales développent des synergies à travers un réseau et jouent un rôle plus important dans la conception mais également dans la mise en œuvre des stratégies de conservation et de gestion des terres améliorant ainsi leur visibilité et aussi leur légitimité politique rediriger l'attention et les financements sur ces zones et sur ces acteurs oubliés ou parfois même méprisés est aujourd'hui un espoir mais au-delà d'un espoir évidemment une nécessité notre espoir celui que porte cette mention écrite par ce petit groupe d'experts mobilisés et votés par les membres de l'UCN intitulés à renforcer la conservation des grands singes à l'échelle des pays à l'intérieur et à l'extérieur des aires protégées en impliquant les acteurs de l'eau encourager les interactions entre bénéficiaires le partage des connaissances optimiser leur gouvernance et leur stratégie autour de pratiques durables et leur lobbying auprès des politiques pour permettre d'apporter une réponse collective à la disparition des grands singes et bien ensemble espérons ce matin que la France qui a soutenu l'élaboration de cette motion apporte maintenant des appuis techniques et financiers et encourage des financements par les gouvernements et les entreprises donc secteur public et secteur privé au niveau européen et international pour soutenir les actions de ces petites organisations réactives souples et résilientes un appui équivalent à celui qui est donné aux grandes institutions permettrait utilement et efficacement et légitimement et justement de rééquilibrer les forces en présence et de leur donner la visibilité nécessaire pour qu'elles deviennent des acteurs plus victimes à leur poids dans leur pays et à l'international voilà je souhaite aux acteurs africains et asiatiques réunis à Marseille cette semaine sous l'impulsion de ce groupe de travail dynamique et de ces travaux fructueux que les fondations de ces réseaux puissent être construites adaptées de ce congrès je souhaite aux bailleurs et aux politiques de saisir rapidement l'occasion unique de soutenir cette initiative et de refuser de laisser disparaître nos plus proches parents dans l'indifférence la cause des grands singes interroge et convoque notre propre humanité alors j'ai simplement envie de vous dire mais je sais que je prêche devant des convaincus mais peut-être que d'autres écouteront s'il vous plaît ne laissez pas l'histoire nous sanctionner parce que nous n'aurons pas assumé notre responsabilité d'une merci à vous merci beaucoup pour cette conclusion qui invite à l'action comme toute cette conférence s'il vous plaît s'il vous plaît merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?